Au coup d'ingrédients, beaucoup de bons joueurs, il y a un sacré effectif quand même, c'est pour ça que vous en faites votre ou l'un des favoris de la compétition ? Bah moi je vais redire ce que je pense, pour moi c'est le favori de la compétition. Numéro 1, carrément. Ouais, je le vois numéro 1 parce que... Il est rentré en mission en habile, il faut pas trop l'écouter. Il faut pas trop l'écouter, il faut pas trop l'écouter. Ah non, je suis juste très lucide, c'est même pas par rapport à l'Algérie, il n'y a pas de soucis là-dessus. Moi je les ai vus face au Maroc en amical, ils ont surclassé le Maroc, alors le Maroc était peut-être un petit peu diminué. Mais quand Eric Schell dit sur votre plateau que le meilleur milieu de terrain d'Afrique c'est celui du Mali, mais c'est aussi celui de la Côte d'Ivoire, quant à Sangaré, Kessier... Eric Schell dit le meilleur terrain du monde au Mali. Mais quand tu vois ce milieu de terrain là, c'est quand même très impressionnant, il y a beaucoup de sélections européennes ou sud-américaines qui ont pas un tel milieu de terrain, et parmi les meilleures sélections de ces continents là. Donc pour moi il y a peut-être cette histoire de réalisme offensif à régler, savoir quels sont les choix qui vont être les titulaires en puissance devant, mais il y a une logique à une montée en puissance à quelques semaines de la Cannes. On les a vus face à l'Afrique du Sud, face au Maroc, des scores en trompe-œil, et là ils ont validé le boulot face au Seychelles et à Gambie, il n'y a pas eu de photo. C'était moi, c'était ma deuxième sélection, deuxième ou troisième, ici, entre la Tanzanie, c'était un bon souvenir, c'était un bon match. J'espère demain refaire la même chose. Tu vois comme le golf est là, ça va être magnifique. Les gars, le match de Vanduli dernier, il ne servait à rien, si on ne gagne pas aujourd'hui les gars, je vous dis la vérité, il ne servait à rien, rien du tout le même. Le président a dit, on a 10 matchs, on en a joué un, là il a 29, sinon je dis c'est les finales, et les univers des finales. Aujourd'hui c'est une finale, c'est pas un match où on doit faire un match, non, 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 c'est une finale, et les finales ça se gagne. Et l'état d'esprit qu'on a montré à l'hôtel, à l'entraînement, il faut que ça se voit pendant le match. Donc aujourd'hui, il faut tout donner, là en face de nous on a une équipe qui a perdu, ils vont tout donner, ils vont tout donner, ils vont tout donner, ils vont tout donner. Là ils vont venir à fond, c'est à nous d'être intelligents, et de les reposter comme il faut. Et le coach il a dit, on a joué en solidarité, mais il faut que ça continue comme ça. Et ce match d'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on passe à côté, il ne faut pas qu'on est dérégulé. Il faut qu'on est donné à fond. Allez les gars ! On l'a, ce qu'on est venu chercher, on l'a. Ok ? Si on met le second, on met le second. Mais on ne prend pas de but. Ok ? Allez ! Je suis content de la victoire, de l'esprit d'équipe qu'on a mis sur le terrain, et voilà, on rentre à Bijan, avec les trois points étant joueurux. On est content, c'était un match serré, fermé. On a réussi à mettre deux buts, on a fait un clean sheet avec. On a encore du vote, je dis clean sheet. Clean sheet, on n'a pas pris de but. Zéro but. Zéro but. D'accord ? On va la verra. Et 6 points. Donc, finissez bien l'année dans vos clubs. Soyez très performants, jouez le plus possible, et on se retrouve bientôt. Mais bravo. Bravo. Avec tout ce que vous avez passé. Voilà pour ce reportage en inside, chez l'un des favoris de la compétition. Il y a eu pas mal de turnovers chez les éléphants pour ce match contre la Gambie. Mais l'impression qui reste, c'est que cette sélection est de plus en plus solide à un mois de la Cannes. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, c'était deux matchs importants. Et comme l'a dit Jean-Louis Gasset, le sélectionneur, zéro but encaissé sur les deux rencontres. Peu d'actions concédées sur les deux rencontres. Face aux Seychelles, c'était une autre adversité. Face à Gambie, on aurait pu s'attendre à autre chose. Je pense que Tom Sainfit s'est peut-être un peu trompé sur sa tactique. Parce qu'ils n'ont pas venu chercher les Ivoiriens qu'on puisse s'installer rapidement dans la rencontre. Et puis après, la dominer. Mais on a vu sur les rares fois où la Gambie est sortie, il y avait des choses intéressantes. Mais sur le plan comptable, il y a eu des buteurs différents du côté de la Côte d'Ivoire. Des joueurs qui ont eu du temps de jeu. Donc effectivement, c'est un très bon rassemblement, une très bonne trêve internationale pour la Côte d'Ivoire. Je vous vois au Pays du Chef, Serge, vous êtes d'accord sur cette idée de solidité ivoirienne ? Alors qu'ils n'ont joué que des matchs amicaux jusqu'à ces deux-là. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord. On sent une solidité, on sent une équipe homogène, on sent une cohésion. Après, là, on voit qu'il y a une colonne vertébrale qui se dégage avec un bon gardien, Fofana. Une défense centrale solide avec Ndika et Willy Bolli. Deux joueurs qui ont envie de prouver aussi. Ndika, lui, qui vient d'arriver, mais Willy Bolli qui n'est pas totalement installé encore. Mais même si ça fait un moment qu'il est là. Donc des joueurs qui ont envie de prouver. Et puis devant, forcément, au milieu, Fofana, Kessier. Et devant des jeunes joueurs aussi qui ont envie de prouver. C'est important, en équipe nationale, d'avoir des joueurs qui ont faim. Des jeunes joueurs qui sont là, qui apportent du nouveau. Et forcément, l'ensemble de tout ça, avec Adjine Gracq, moi, que j'aime beaucoup. Il y est gauche. Traoré, qui rentre aussi maintenant dans ce monde. Ça fait beaucoup d'ingrédients et ça annonce pas mal de bonnes choses. Selon Nabil Djilit, la Côte d'Ivoire est le grand favori pour emporter sa propre canne en Côte d'Ivoire. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Côte d'Ivoire. On va essayer de voir si la Côte d'Ivoire est le grand favori. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos. Alors, les amis, selon Nabil Djilit, consultant sur ce canne en plus, il a dit que la Côte d'Ivoire, c'est le grand favori. Il n'a pas dit l'un des favoris. Il a dit le grand favori pour emporter la canne en Côte d'Ivoire, sa propre canne. Est-ce que tu es d'accord avec lui ou pas? Déjà, on va revenir un tout petit peu sur la Côte d'Ivoire, les gars. La Côte d'Ivoire, il y a d'ici là, deux ou trois mois, c'est une équipe qui était complètement en rodage, en rodage, voire même, certaines personnes disaient que c'est une équipe qui ne voyait pas traverser le premier tour. C'est vrai, certaines personnes ne voyaient même pas la Côte d'Ivoire traverser le premier tour. Et puis, patata, tout a changé en quelques jours. Il gagne au sécher 9-0, ensuite, il bat la Gambie 2-0. Franchement, c'est de très belles performances. C'est en durant que vos sécheres, ce n'est pas une équipe, que non, gagner 9-0, que ce n'est pas une grande équipe, etc. Je vous rappelle que même si c'est une équipe du quartier, ce n'est jamais évident de gagner 9-0, même si c'est l'équipe du quartier, les gars. C'est très difficile de gagner 9-0, même si c'est l'équipe du quartier. Donc, il faut donner du crédit à la Côte d'Ivoire pour ce match. Ensuite, il bat la Gambie 2-0 à l'extérieur. On parle quand même de la Gambie, les gars. On parle de la Gambie, ce n'est pas n'importe qui. La Gambie, c'est une équipe qui est très difficile à jouer, très difficile à manœuvrer. Il remporte ce match, ça lui donne confiance, etc. Là où je n'ai pas précisé, c'est qu'il gagne la Gambie avec une équipe rémanie. Ce n'était pas l'équipe type. Le Sébastien, il était sur le banc. Il y avait beaucoup de joueurs cadres qui étaient sur le banc. Ils ont fait confiance à Diakite. Donc, ça prouve que cette équipe a du reprendant. Ils ont un réservoir de joueurs incroyable. Et ça, c'est aussi à mettre au crédit du coach. Parce que ce n'est jamais évident de construire un groupe cohérent. Surtout lorsque tu coches la Côte d'Ivoire. On sait que la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui a des stars. C'est une équipe qui a des égaux. Parce que qui dit stars dit égaux. Tu dois gérer les égaux de tous ces stars-là. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas vraiment évident. Mais Jean-Luc Asset est en train de faire un travail incroyable. Ce n'est pas facile, mais ils y arrivent. Et dans la ponte de la Côte d'Ivoire, pas dans la Cannes, ils sont dans la ponte de la Guinée-Bissau, Guinée-Équatoriale et le Nigeria. Le Nigeria, actuellement, ils sont moins bien. Ils cherchent même à les manger au coach. Mais le Nigeria en compétition, ce n'est pas une équipe qui est facile à battre. Ce n'est pas une équipe qui est facile à battre. Même si c'est un Nigeria qui est moins bien actuellement. Et il y a encore environ un mois avant de se préparer. Donc, le Nigeria peut bien se relancer. Il peut se relancer. En un mois, tout peut se passer. Il suffit que tu gagnes un match. Ensuite, la confiance vient. La confiance vient. Tu prends ta confiance. Ensuite, tu enchaînes le match. Tu enchaînes les victoires. C'est comme ça que le Cameroun a remporté la Cannes en 2017. Personne ne voit le Cameroun favori en 2017. C'est juste que, lorsqu'ils ont gagné le premier match, ensuite, ils ont joué le cas des finales. La confiance est venue. Ils ont engagé la confiance. Et ils ont remporté la compétition. Donc, les amis, moi, je pense que la Côte d'Ivoire est favori. Mais ce n'est pas le grand favori. Moi, je pense quand même que le Nigeria, même s'ils sont pas favoris, ils peuvent embêter la Côte d'Ivoire. Et je pense que le Sénégal, les amis, le Sénégal, pour moi, pour moi, c'est le favori. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le tenant du titre. C'est une équipe qui a joué deux finales consécutives de Cannes. Ils ont un vécu. Ils ont de l'expérience. Ils ont un savoir-faire. Moi, je pense que le Sénégal, pour moi, c'est le grand favori. Après, c'est mon avis, donnez-moi le vôtre en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous remercier des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.